donc salut à tous aujourd'hui on va changer la vitre d'un vitre arrière gauche de classe à mercedes qui a été cassé voilà acte de vandalisme je suis allé à la casse j'ai acheté la vitre arrière et là maintenant on va devoir dégraffer tout l'intérieur du panneau pour réinstaller une vitre allez c'est parti donc là premièrement il n'y a pas de vis apparentes ou autres sur la mercedes c'est plutôt bien pensé donc là je suis allé j'ai dégraffé préalablement le plastique qui cache en fait une petite vis ici qui est en torx la même chose pour au dessus où on va défaire les deux et je défais je reviens donc là après avoir enlevé les deux les deux vis que vous avez donc une là une là j'ai dégraffé ici avec un petit tournevis j'ai sorti le mécanisme de vitre électrique et là je suis venu rentrer un tout petit tournevis plat pour décaler en fait vous avez des petits cache en plastique c'est pris sur des petits tétons donc il faut tirer et faire en sorte de pas casser les petits ergots que vous avez là donc maintenant je vais faire ça surtout le tour voilà donc il faut soulever vers le haut le panneau de porte d'abord le côté gauche ici et le côté droit pour le désemboîter donc après il ya tout qui vient le panneau entier il est séparé les juste retenu par les deux câbles de commandes que je vais désaccoupler voilà rien de rien de compliqué ça marche tout avec des clips donc pour déposer le 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 panneau de porte il faut arriver préalablement à décrocher ce petit chichou là qui vient sur la poignée de porte à l'intérieur c'est un petit outil en plastique là là un petit picot et là ici c'est encore plus simple chez mercedes ils sont pas embêtés ils ont fait un système comme ça vous appuyez vous tirez vers le bas et le loquet il sort donc voilà ce que ça donne sans le panneau de porte qui a été défait panneau enlevé et maintenant on va procéder au montage de la vitre voilà alors là la petite astuce et la petite le truc un petit peu spécifique là dessus là qui nous casse bien les pieds c'est qu'il faut avoir le petit module là pour descendre les vitres donc vous allez la descendre jusqu'en bas vraiment en bas on entend le claque pour la butée vous descendez en butée et vous venez chercher les deux petits écrous la la et deux petites vis en clé allen et c'est une clé allen c'était 30 donc t30 on va desserrer ici et on va desserrer là et en fait c'est les deux inserts en plastique qui viennent se mettre dans la vitre qui est déjà prépercé je vous montrerai juste après voilà là vous avez le petit clip en fait donc la vie se vient se mettre là et là en fait c'est ce qui rentre dans la vitre voilà ça rentre comme ça et la vitre vient de ce côté moi je vais essayer de vous faire le schéma voilà donc pour vous montrer le petit picot et rentre là dans les deux trous de la vis de la vitre donc vous avez ici le trou le deuxième trou là en fait ça fait un petit picot comme ça voilà donc là j'ai remis les deux inserts en plastique qui font le la jonction et qui vont venir se placer donc on va mettre la vitre dans la porte et on va de l'autre côté visser avec les deux petites vis et la clé t30 qu'on avait de tout à l'heure voilà rien de compliqué faut faire descendre la vitre dans le logement tout doucement tout doucement et réceptionner la vitre le mieux c'est d'être deux si on peut être deux c'est pas mal par contre une petite info que j'ai oublié de vous dire toujours vérifier vu que c'est une vitre qui a été cassé donc vu que c'est une vitre qui a éclaté il reste toujours des petits morceaux à l'intérieur donc on fait un petit passage avec un tournevis plat et on remet juste un petit coup là dans la gorge pour voir qu'il n'y ait aucun bris de glace qui soit resté la petite astuce là où on vient de se rendre fou on a dû enlever le joint le joint de portière donc qui est là on a décrapé tout dégraffé tout le joint là j'ai enlevé tout le joint et j'ai fait rentrer la vitre par l'intérieur le côté intérieur de la porte et là on va agrafer à l'intérieur maintenant on va la descendre jusqu'en bas et agrafer voilà donc là dans le sens inverse de tout à l'heure donc on va prendre juste on a remonté les petits clips sur la vitre donc vous avez deux clips blancs ou noirs selon l'année de la voiture donc il faut refaire descendre la vitre pigé avec les deux petites vis là les deux petites vis avec la clé allen qui est dessus la t30 de tout à l'heure et on va revisser tout doucement et faire monter descendre la vitre pour s'assurer que tout va bien voilà après petit montage au niveau de la de la garniture remontage et puis c'est terminé mauvaise qualité d'image désolé mais par contre on a fini le panneau héros clips et la porte pour refermer et on a une vitre nickel qui ferme qui ouvre voilà allez à très bientôt applaudissements 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 applaudissements